Alors laissez-moi vous reformuler la question de MPR C'est-à-dire article 64 Bonjour, je m'appelle Jenny Fouti Je suis Béna Congo, je suis Mou Congo Je le dis, je l'assume et je le proclame Je m'adresse au gouvernement congolais Nos frères MPR nous ont demandé Mais malgré cela, vous n'avez pas bougé dans le yacht Vous avez préféré les censurer Comme vous avez fait à Delcat Idengo et à Bob Elvis Alors laissez-moi vous reformuler la question de MPR Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce gouvernement kassayenne ? 32 ans de lutte, 32 ans d'opposition 32 ans de dénonciation de pouvoir des autres Alors qu'avez-vous apporté de plus en RDC ? À part l'échec, la désolation, la dévastation La consternation, la fruits de la RDC Sur le plan social, juridique, politique, économique Et sur l'intégrité de notre pays Qu'avons-nous pas fait ? Nous avons tout dénoncé La balcanisation, la déportation, les massacres, les tueries Le pillage de nos ressources Qu'avons-nous pas fait ? Nous avons dénoncé vos voyages multiples et inutiles Et voici votre réponse Les voyages ne sont pas du tout une villégiature Les voyages ne sont pas du tout une partie de plaisir Les voyages sont vraiment des épreuves Parce que partout où je vais Tout le monde veut avoir les nouvelles du Congo Tout le monde veut avoir des informations sur le Congo Et je fais un travail Ensemble avec mes collaborateurs De chercher des investisseurs De les rassurer De tout faire Pour les intéresser À venir chez nous Investir leur capitaux Et créer des emplois Mais ce n'est pas du tout Une villégiature Ce n'est pas du tout Des vacances Et ceux qui polémiquent À cela je leur dis On a déjà ramené Plus d'un milliard et demi Grâce à ces voyages Des voyages Qui n'ont même pas coûté 50 millions de dollars Mais on a déjà ramené Plus d'un milliard et demi Pour le Congo Et nous allons continuer Nous n'allons pas écouter Ces mauvaises langues Qui avaient déjà promis Rappelez-vous Qu'ils vont tout faire Pour que les investisseurs Ne viennent pas au Congo Est-ce le rôle du président De la République D'aller chercher les investisseurs ? Est-ce vos opposants Qui bloquent les investisseurs ? Ou bien c'est l'instabilité La guerre interminable À l'est du pays ? Qu'avons-nous pas fait ? Nous vous avons bousculé Secoué Poussé De sorte à ce que vous puissiez réagir Contrairement à nos accusations Et qu'avez-vous fait ? Rien ! Vous êtes restés de marbre Indifférents Inactifs Désintéressés Lorsque les vaillants militaires Sont morts dans le crash Vous n'avez pas levé un doigt Ils sont toujours Dans cette fosse commune Enterrés comme des sacs d'oignons Lorsqu'il y a eu L'éruption volcanique À l'est du pays Qu'avez-vous fait ? Les Congolais Ils sont morts Déportés Réfugiés Dorment à la belle étoile Jusqu'aujourd'hui Qu'avez-vous fait ? Des maisons en carton Pour combien de familles ? Les enfants ne vont plus à l'école Les profs sont impayés Qu'avez-vous fait ? Et la famine Dans les provinces de la RDC En particulier Au Kassai Qu'avez-vous fait ? Vos adeptes De limiter Jusqu'aujourd'hui Dentier Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous fait ? L'est et ton feu En fait-vous Je suis maintenant Je suis pendant le unchallée Le About Du công Alors je suis un souci fort, il y a des décisions de la communauté. Aujourd'hui, vous avez des passagers qui sont passés sur la ville de Thélemy. Il y a des études qui deviennent des ciments pour que vous en aimez. Je suis un souci de la famille d'études qui en comprennent les cours de notre ville, mais je suis un souci de la communauté d'Ottawa. Le gouvernement a été en train de se retrouver. Les militaires rwandais se sont introduits dans nos terres à l'insu des phares d'essai. Qu'avez-vous fait ? Nous avons tout dénoncé, ni ni ton salité. À chaque fois qu'il y a une catastrophe en RDC, toute la présidence est soit en voyage, soit en train de festoyer, soit en train de dormir jusqu'à 15 heures d'exit. Les adeptes de l'IMITÉ, pourquoi ce manque d'intérêt pour le peuple congolais ? Pourquoi ignorez-vous la souffrance des Congolais ? Pourquoi faites-vous abstraction à la situation des Congolais, surtout de l'Est ? Vous agissez comme si ça ne vous concernait pas, comme si l'Est était un autre pays, comme si l'Est ne faisait plus partie de la RDC. Qu'avons-nous pas fait ? Nous avons dénoncé l'injustice sociale, les rétrocommissions, les travaux de 100 jours, la corruption des juges, députés, sénateurs et de la CENI. Qu'avons-nous pas fait ? Nous avons crié au scandale, à l'arrestation de Nemo Ndanseni, aux morts de Bounboudiakongo, la justice pour Kamwenansan, pour les 12 millions de morts. Qu'avons-nous pas fait ? Nous avons déféré sur le rapport matine, la relation incestueuse avec Kabila, le mariage avec Kagame, et le fiançaille avec Moussédeni. Qu'avons-nous pas fait ? Nous avons dénoncé votre entourage, le tribalisme au sommet de l'Etat, vos propos envers les Congolais, vos insultes, qui sont les membres de la CENI, les FAUXANIS, les membres de la CENI, qui sont les membres de la CENI, qui sont les membres de la CENI ! Les membres de la CENI, Vos offenses, vos avaries, vos ignominies, vos infamies, votre dedans envers le peuple congolais ! Peuple congolais, qu'avons-nous pas fait ? Qu'avons-nous pas dénoncé ? c'est-à-dire article 64 Unissons-nous, je fais appel à tout le peuple congolais le 13 novembre, tout le monde dans la rue allez reclamer votre souveraineté, votre pays, la paix à l'Est et votre humanité et je fais encore appel à toute la diaspora le 13 novembre 2021 ce samedi, soyons tous à Bruxelles on soutient avec nos frères qui marcheront le même jour en République démocratique du Congo j'appelle à la diaspora, le peuple congolais, le bloc patriotique unissons-nous pour l'article 64